... Mais quelle saison de malade ! Il y a un smartphone toutes les semaines en ce moment. Alors, vous me connaissez, je vais à mon rythme pendant que certains sont déjà en train d'unboxer le OnePlus 6T ou autre Huawei ou Xiaomi. Eh bien moi, tranquille, pépère, je vais vous faire l'unboxing du Pixel 3, le premier en France. Dieu sait si je l'attendais ce Pixel. C'est vrai que le Pixel 2, j'en entendais beaucoup parler, mais on ne pouvait pas se le procurer directement en France. Plein de gens ont pu l'acheter, mais moi j'attends quand même que les produits soient vraiment distribués en France avant de vous les tester sur la chaîne. Google m'a envoyé le Pixel 3, c'est pas le XL, c'est celui qui m'intéressait le plus parce que j'aimerais vraiment le confronter à l'iPhone XR que j'ai unboxé en début de semaine. Et ouais, faut suivre. Mais bon, globalement, à part l'énorme frange dont tout le monde a parlé, le plus grand écran, le plus grand batterie, on a globalement le même smartphone. A priori, comme chez Apple, pas besoin de couteau pour unboxer ça, puisque toutes les languettes sont prévues. Hop ! Ce qu'on remarque déjà sur le design de la boîte, avec ce Team Pixel et ce fond bleu qui va changer selon la couleur que vous choisissez, Google cherche vraiment à avoir un produit non-ostentatoire. Je pense que Google a très peur de son image de Big Brother, de nouveau Big Brother. Et on l'avait vu pendant la keynote Google, Google ne veut pas faire trop des sebroufes. Ils veulent être modestes, ils ne nous la jouent pas, roulement de tambour à la Samsung. Et ça, on le retrouve vraiment dans le design, avec un côté typo très sage, une bonne vieille helvética des familles, des fonds assez joyeux, un petit côté presque enfantin. On est dans du ludique. On retrouve tout un tas de petites notices, c'est parti pour vous en sortir. Des stickers Team Pixel, une petite notice dont on n'a rien à foutre. On retrouve un chargeur, a priori, il n'a pas l'air plus rapide que ça. Et nouveauté par rapport au Pixel 2, c'est des écouteurs USB-C, et qui vont permettre, ça c'est pas mal, d'activer Google Assistant. Donc il y a un bouton qui est prévu pour. Un câble de rechargement USB-C, USB-C. Un convertisseur Jack USB-C. Merci Google, pas merci Apple. Et également ce dongle qui va vous permettre de très rapidement, en connectant un autre smartphone, pouvoir tout installer sur votre Pixel 3. Avant de passer au Pixel 3 lui-même, je propose qu'on ouvre très rapidement le Pixel Stand. Le branchement USB-C, USB-C. Il est très très joli ce stand, très simple. Il est en espèce de caoutchouc fesse de bébé, si vous voyez ce que je veux dire. Hyper doux. Et oui, Google tue des bébés pour faire ses stands. Vous ne le saviez pas ? Nowtech dévoile, Nowtech condamne, Nowtech révèle, Nowtech investigation. Ça permettra donc la recharge sans fil, puisque cette année, c'est la grosse nouveauté chez les Pixels. Il se recharge en wireless. Allez, on passe à l'ouverture du petit Pixel 3. Petit parce qu'effectivement, dans la main, il a une bonne taille. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé le petit. Et voilà, on se retrouve un design très simple. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai demandé en simplement blanc. Eh bien, il est tout simplement blanc. Donc, j'ai plutôt réussi. Toujours ce côté bi-matière. On a une matière un petit peu plus mat ici. Un petit peu plus brillant ici. Moi, j'aime assez. Certains n'aiment pas du tout. Moi, j'aime assez. Lecteur d'empreintes digitales. Un seul objectif. Bien sûr, ça en va beaucoup en parler. Le petit bouton. Moi, j'aime beaucoup, hein, cette idée de mettre des petits boutons de couleur, comme ça. Couleur très discrète. Un petit verre d'eau. Pas un verre avec de l'eau. Un verre d'eau. Juste petit bouton de volume. Simple. USB-C. Le tiroir qui est en bas. Du verre au dos. Du verre sur les côtés. Ah, c'est du verre sur les côtés. Non, ça doit être du métal. Mais c'est marrant, on dirait qu'il est... C'est pas anodisé. Et la surface de devant, qui n'aura pas d'encoche, puisqu'on est sur le petit modèle. Assez classique. On est vraiment dans un smartphone très bas profil. Personne n'en remarquera ce smartphone. Mais en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce design. J'aime bien ce côté low profile. À part le petit jet de Google ici, on sait pas ce que c'est. La prise en main a l'air excellente. Mais je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin. On va l'allumer. Et puis comme ça, on va en parler un petit peu entre nous. Quelques mots sur le design et la prise en main. À l'époque où beaucoup de smartphones, ils ont des dos qui reflètent la lumière dans tous les sens. On dirait la culotte de Dalida ou les lunettes de Michaud. On a un rendu global de ce smartphone hyper looky, très modeste. Genre, ne me remarquez pas. On a toujours ce différentiel de polissage du dos en vert puisqu'on a un truc un petit peu mat ici, un petit peu brillant en haut. Ça se voit très peu sur le blanc. Au niveau de la prise en main, ça a l'air de plutôt bien résister aux rayures. Ça, c'est plutôt une chose où on pouvait avoir peur avec ce finish un peu mat. Du coup, il n'est pas trop glissant quand on le met sur une surface plane. Par contre, en main, je trouve ça assez glissant encore. Cette taille, je la trouve parfaite. Il est par exemple beaucoup plus petit que l'iPhone XR et dans le monde Android, je le montre côte-côte, haut, 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 nord, 8X. On n'est pas du tout dans le même ratio taille. Au niveau de la face avant, en tout cas sur le petit modèle, le Pixel 3, on n'aura pas une énorme frange en haut comme sur le XL. Mais on a quand même des marges assez importantes, un menton un petit peu fuyant et quand même une vraie hauteur sous plafond. Alors, c'est pour placer les deux haut-parleurs stéréo en haut ou en bas, mais ça lui donne un look un petit peu daté quand même. Bref, quand on voit son prix puisque ça commence à plus de 800 euros, certains vont être déçus par ce rendu très cheap non ostentatoire. Par contre, ça risque de plaire à d'autres qui n'ont pas envie que leur smartphone brille de mille feux. Grande sobriété également au niveau des boutons, on en a trois, l'allumage, le volume, mais il a également une fonction, si on appuie sur les bords, hop, ça active Google Assistant. Au niveau de l'ouverture du smartphone, très classique, à part un lecteur d'empreintes digitales au dos, il n'y a rien. Pas de Face ID, pas de fanfreluche. Et là, je pense à la version XL, on peut se demander pourquoi il y a un notch pareil alors que finalement, c'est que pour les caméras de façade. Mais c'est un autre débat. Il est IP67, ça par rapport aux générations précédentes, c'est un progrès. Par contre, pas d'extension en micro SD, vous avez un emplacement pour une nano SIM et également une eSIM embarquée qui ne vous servira absolument à rien parce que pour l'instant, ça ne marche pas en France. Pour Google aussi, Jack est mort, pas de prise Jack, mais par contre, fourni dans la boîte des écouteurs, USB-C, de bonnes factures et en plus, ils permettent de prendre le contrôle de Google Assistant. Les haut-parleurs, on en parlait tout à l'heure, je les ai trouvés dans la moyenne, pas très puissants et mauvaise détection des aigus. Vous pourrez ambiancer votre bureau si vous êtes dans une pièce de 3 mètres carrés. Au niveau de l'écran, et je parle bien de la petite version, on a un écran de 5,5 pouces avec effectivement quand même des marges notables. 79% de la face avant occupée par l'écran, ce qui n'est pas gigantesque à notre époque. C'est du Full HD+, à 443 ppp. Franchement, l'écran a de beaux rendus, c'est de l'OLED avec des très beaux contrastes. Par contre, je vous conseille très vivement d'activer tout de suite le mode naturel parce que si vous le laissez en mode couleur optimisée, je crois, vous voyez le monde en fluo. Moi, personnellement, je déteste ça. En luminosité, ce n'est pas en foudre de guerre. On connaît de bien meilleures luminosités dans les hauts de gamme. Il compense ça par un bon traitement anti-reflet, donc en forte luminosité dehors, vous n'aurez pas de problème pour lire l'écran. Au niveau des performances, on a un gros processeur. On n'a que 4Go de RAM, mais comme c'est Google qui optimise tout ça, les premiers résultats que j'ai, c'est qu'au niveau navigation, jeux vidéo, je n'ai pas rencontré de gros problèmes. Au niveau de la batterie, c'est un unboxing, je ne vais certainement pas vous donner mon avis. On me dit que la batterie est assez moyenne, un peu meilleure d'ailleurs sur le petit modèle que sur le XL, ça peut sembler paradoxal, mais contrairement au Pixel 2, il se recharge donc sans fil avec son dos en verre. J'ai hâte d'ailleurs de tester le chargeur sans fil intelligent de Google que j'ai pu unboxer en même temps. Globalement, il va vous permettre de transformer votre Pixel 3 en véritable assistant Google. Le stand a l'air quand même assez rapide en charge, en tout cas sur ce modèle de Pixel 3. Au niveau de l'OS, j'avoue qu'on est un peu dans une situation paradoxale. Moi qui viens surtout de l'iPhone, je n'ai pas du tout été dérouté, notamment avec la nouvelle navigation par geste, mais je pense que les gens qui sont habitués à de l'Android, et c'est tout le paradoxe, sur un smartphone Google, tout a été un peu revu, justement pour s'accommoder de cette nouvelle navigation par geste. Il y a des manips qui deviennent beaucoup moins évidentes qu'avant. Ça peut sembler paradoxal que Google, qui est le détenteur d'Android, se mette à faire un fork d'Android une espèce de nouvelle interface. Je pense que ça ne plaira vraiment pas à tout le monde. En termes de photos, c'est vachement courageux de la part de Google de sortir un haut de gamme avec un seul objectif, à une époque où sur les flagships, les objectifs ont tendance à pulluler plus vite que la varicelle. Mais avec ce smartphone, Google nous prouve encore une fois que c'est le traitement électronique de l'image, le traitement par intelligence artificielle, qui va bien souvent donner les qualités photographiques en photo smartphone. Bien sûr, il faut un bon capteur, il faut une bonne optique, mais c'est la magie du traitement qui va rendre ces images bluffantes. On n'a pas encore le temps de faire beaucoup de photos, mais on vous en montre quelques-unes et les rendus sont quand même très très bons. Il n'y a pas un faux traitement du contraste comme on pourrait retrouver chez Samsung. Le déclenchement est très rapide. Le traitement du bruit, notamment sur les basses luminosités qui sont bien, mais le traitement du bruit, il va falloir que je regarde dans le détail. Ça ne m'a pas vraiment convaincu. On n'a pas, évidemment, de zoom optique. Google nous dit qu'ils ont compensé par un système d'interpolation pour faire du zoom numérique plus performant. Certes, les résultats sont pas mal, mais à première vue, il va falloir que je compare, mais on est quand même très très loin d'un zoom optique. Le mode portrait, au niveau des détourages, est-ce qu'il rate ou il ne rate pas des cheveux, je le trouve très performant. En tout cas, pour un smartphone qui n'a qu'un seul objectif. Donc, le détourage est bon. Ce qui est vraiment dommage, c'est que du coup, le faux bokeh en arrière-plan est extrêmement plat. Et du coup, ça donne des photos, je trouve, très artificielles. A l'avant, par contre, Google a compris l'importance de la caméra selfie. D'autres feraient bien de s'inspirer de ça. Ils nous mettent deux objectifs et offrent des options intéressantes pour pouvoir faire des photos de groupe avec un grand angle, avoir un angle plus naturel si vous n'êtes qu'un ou deux sur la photo et même un close-up si vous avez le bras long. La plage dynamique et la gestion des couleurs, il va falloir que je teste un petit peu plus, mais à première vue, c'est bon, voire très bon. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir le comparer, notamment avec l'iPhone XR. Je pense que ça sera des bons compétiteurs. Et puis, avec d'autres, si j'en ai l'opportunité, ça dépendra de ce que j'ai en stock. En conclusion de cet unboxing et de cette première prise en main, le Pixel 3 est un smartphone surprenant. Il est d'abord surprenant par sa sobriété. Il est tellement sobre qu'au milieu de plein d'autres smartphones, on ne le remarquerait même pas. Il a un look de milieu de gamme, voire d'entrée de gamme, surtout la petite version. Même quand on l'a en main, ce rendu émaillé du métal donne presque un rendu plastique. On oublierait que c'est un flagship, sauf quand, effectivement, on se met à prendre des photos avec ou à jouer aux jeux vidéo et au niveau performance. Là, il dévoile sa vraie puissance. Est-ce que ça justifie plus de 800 euros ? C'est un long débat. Moi, première vue, je le trouve un petit peu cher par rapport à ce qu'il fait. Mais, à n'en point douter, c'est quand même un smartphone que Google va suivre de près et probablement le faire évoluer. Et si vous êtes un fan des services Google, que vous en utilisez énormément, c'est certainement le smartphone qu'il vous faut. Il porte en lui l'ADN de Google profondément ancré dans ses composants. Voilà pour cette petite prise en main. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de m'encourager avec vos thumbs up. Et si vous voulez nous aider à continuer la chaîne de la manière dont nous le faisons, rejoignez-nous sur Tipeee, UTIP et YouTube avec le bouton c'est quoi, c'est déjà ? Rejoindre. Rejoindre. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, sur YouTube et sur YouTube. J'ai raté mon Tipeee. Sur YouTube. YouTube. Putain, je n'arriverai pas. Mais c'est un autre Daba. Mais c'est un autre débat. C'est un autre Daba. Daba. C'est un autre Daba. Aïe, je me suis pété la lunette en faisant un Daba. Pour savoir comment m'activer, appuyez sur plus d'infos ci-dessous et suivez les instructions. Je viens de t'activer, ma vieille. Comment veux-tu que je me demande comment t'activer alors que je viens de t'activer ? Ah ça, tu réponds plus, là. Ah, je t'ai coupé la chic, Google. Jérôme et les assistants personnels, une comédie en trois actes. Jérôme et les assistants, je m'en vais – Sous-titrage FR 2021